Salut mon petit pro ! Salut Nico ! Regarde tout ce que je t'ai amené, une petite nouvelle ! Qu'est-ce que c'est cette benne ? C'est une benne de bon, la 3 mètres par 160. On a déjà fait la toute petite, la PW0, donc en 2 mètres 50 par 160. 1350 kilos retardables jusqu'à 750 kilos pour mettre les questions du permis. Et bien celle-ci c'est sa grande sœur en 2 tonnes. Ok ! Mais avant tout, on s'abonne ! On s'abonne, on met un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Nous c'est Flo et Nico, c'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 heures sur le thème de la remorque. Ok ! Allez, dis une gueule ! Alors, on va commencer par devant ? Allez ! Donc devant, c'est une tête cnotte. C'est classique, donc une tête de tonne avec une grosse rougeoquet très haute. Ça, c'est pour éviter de se baisser. Ok ! On est sur une rougeoquet dite automatique, donc il se remonte dans le châssis. D'accord ! Sur la version 2024, on a une télécommande qui n'est pas... On se pensait qu'elle était démontable du châssis, mais pas du tout. Mais il y a un support. Elle se fait en deux configurations. La version standard, qui est dite la version éco. Et il y a la version luxe. Nous, honnêtement, on ne va pas trop proposer la version éco, parce que pour le coup, elle est... Pour le prix, elle n'est pas hyper bien équipée. Ouais ! On préfère la version luxe, parce que pour une option qui vaut 600 euros, on gagne un porte-échelle, un fantôle, la pompe électrique et des anneaux d'arrimage. Ça fait pas mal. Ce qui n'est pas très cher, parce que 600 euros, c'est quasiment le prix de la pompe. Oui. Donc c'est assez intéressant. C'est une mène qui fait 3 mètres de long, par 160 de large. On a des ridelles en aluminium. Avec le palux, on a le porte-échelle. On a des gros fermoirs, comme chez tous les constructeurs. Les ridelles sont rabattables. Et donc, sous la feuille en taule, il y a un contreplaqué de 15 mm. Ok. Donc ça, ça laisse voir venir. On a 6 anneaux d'arrimage, donc ça permettra d'arrimer tout ce qui est une machine, meuble. En gros, on consomme tout ce qu'on veut transporter. D'accord. On a des pneus en 185-70-13, donc pneus classiques pour faire 2 tonnes. Avec garde-gout et bavette. Dessus, on a une prédisposition pour ceux qui veulent des béquilles. Ah, c'est ça, les espèces d'axes qui dépassent. Voilà, ça, c'est des prédispositions pour les béquilles. Les feux à l'arrière sont intégrés sous le plancher. Vraiment, même bien rentrés, je trouve. Quand on rabat l'aride à l'arrière, on ne va pas casser les feux. Ouais. Je vais te la bener. Allez. Et du coup, celle-là, c'est qu'une benne, elle ne fait pas tri-benne. Non, une benne simple. En plus, elle est rapide, ouais. Chez Debon, on est sur une benne pas ultra haut de gamme, on le sait. On l'achète aussi pour un prix, mais c'est plutôt bien équipé. Il y a la pompe électrique. C'est un jâssis continu de l'avant jusqu'à l'arrière pour avoir de la rigidité. Les appuis de vérins sont bien foutus. On est quand même sur un vérin à trois niveaux. Il y a une béquille de travail si un jour on a un problème sur l'hydraulique. Donc ça fait le taf. Il y a ce qu'il faut ou il faut. Voilà. Pas de furiture. Je dirais que ce n'est pas une benne pour aller faire du TP tous les jours avec. Je dirais que pour un particulier qui veut se faire plaisir, ça pour bricoler, faire du bois ou un paysagiste, ça fait le taf. Si c'est vous faire du terrassement, honnêtement, ce n'est pas la benne qu'il vous faut. Oui. Voilà vraiment pour commencer, mais il faudra accepter qu'elle huisse plus vite que de la benne plus haut terme. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un petit comparatif avec la saris de 3 mètres par 170 en deux tonnes. Si elle, pour le coup, elle est faite pour travailler de manière très intensive. Et si on les met côte à côte, on voit que ce n'est pas le même monde quand même. Mais on parle de plus de 1000 euros d'écart. Oui. Donc il faut mettre aussi en relation avec le pout. Chacun son boulot. C'est ça. Mais dessous, donc, on voit le plancher. Il y a une traverse à peu près tous les 70 centimètres. Mais quand même tout le châssis, il est en tube rectangulaire avec les traverses en profilé en U. Entièrement galvanisé à chaud. Donc de ce côté-là, ça ne devrait pas rouiller, ou au moins pas vieillir de ce côté-là, à ces points-là. Je trouve que c'est un bon petit produit. Des petits patins. Bon, ça, c'est les choses qui vont se décoller avec le temps. C'est des petits patins pour faire que ça soit un peu plus silencieux. On voit qu'il y a des petites cales de roue sous le plancher aussi. Et que les feux de gabarit sont intégrés et à l'aide. C'est vraiment pas mal. Et puis, pour les têtes en l'air, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Debon. C'est commun de mettre une prise pour un chargeur. On met juste des cosses et on peut se mettre des pinces pour, si on n'a plus de batterie, pouvoir démarrer. Ah oui, en dépannage, tu raccordes à la voiture, au moins tu peux. C'est un truc tout bête, mais c'est quasiment le seul constructeur que je connais qui fait ça. Et c'est pas mal parce que le nombre de fois on nous appelle parce que j'ai pas chargé ma batterie et ça ne me peine plus. Donc après, il y a des supports pour les versions pompes manuelles qui nous concernent pas. Donc quand on la prend en version éco, le bac reste là. Il n'y a juste plus le compartiment, il n'y a plus tout le système de batterie. On aura une pompe manuelle qui va s'auger là. Ok, c'est la seule différence. Mais je trouve que c'est une belle petite peine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est sympa. C'est pas une Rolls. C'est pas ce qu'on lui demande à son prix. En même temps, je ne t'ai pas dit le prix. Je l'ai oublié. On va la redescendre, je t'ai fait la petite feuille. Et du coup, sur celle-là, un peu comme sur les services qu'on a vu, on peut enlever les poteaux pour les mettre à plat quoi. Oui. On peut mettre réhorsion d'aluminium. Ouais. On va en faire un peu seconde. Donc on est sur une benne qui, quand même, attaque fort à moins de 4000 euros en pompe manuelle. Ouais. 2 tonnes en 3 mètres de long par 160 de large. Et on est à 4400 de près. Euh, 490. C'est ça. En version luxe. Ok. Donc, euh, moins de 5000 euros. Même nettement moins de 5000 euros. Pompé électrique, double plancher, porte-échelle, anneaux d'arrimage. C'est quand même assez agressif. Avec cette qualité-là, c'est très correct. C'est ça. Les Rydel, c'est du classique. Là où ils ont pêché un peu, c'était sur le travers sous le plancher. Ouais. Mais bon, c'est pas une benne pour transporter de la mini-pole. Non. Il n'y a pas de système de rampe possible. Il n'y a pas tout ça. C'est une benne pour faire du déchet vert, du bois et du petit transport. Qu'est-ce qui nous précise ? Donc, Rydel de 30 cm. Bon, ça, après, c'est du classique. Tout le monde a les mêmes. Mais je trouve que c'est un bon... une belle petite solution. C'est une belle petite bonne. Pour les gens qui veulent se faire plaisir. Et en plus, par rapport à la PW0 de la vidéo d'il y a quelques mois, ils ont enfin enlevé le gros kit déco pas très élégant. Ah, ça, c'est toujours les goûts, les couleurs, mais c'est vrai que nous, on n'était pas très fan. Ça changeait un peu, mais ça faisait pas très professionnel. Oui. Là, au moins, on a des trucs un peu plus discrets. C'est pas plus mal. On en avait pas mal. C'est ça. Pour une petite benne, on nous avait demandé de faire une vidéo dessus. Vu qu'il nous en a fallu une, on en a commandé deux. Bah, je trouve que c'est un bon produit. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter à tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à s'abonner. Comme je dis en début de vidéo, nous, c'est Flo & Nico. C'est une vidéo par semaine, tous les mardis soirs à 20h. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les mettre soit dans le commentaire, soit par mail. C'est ça. A flo-nico-remord-center.fr On est situé à Guy-Bavin, juste à côté de Brest, sur la pointe de la Bretagne. Mais bon, nous livrons partout en France, si vous le souhaitez. Et puis, bonne journée. Bonne journée.